Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7 pour ces deux heures d'infos en direct. Ce soir on va parler des frontières. C'est le thème, vous le savez, des tribunes de la presse qui ont lieu jusqu'à demain à Bordeaux. Justement ce samedi, un débat à avoir au TNBA. France des villes contre France des champs. Existe-t-il deux Frances ? Une France rurale et une France urbaine séparées par des frontières invisibles. On en parle avec le journaliste Olivier Razemont. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage « Comment la France a tué ces villes ». Et dans votre émission « Opinion », deux des intervenants des tribunes de la presse seront aussi à l'honneur. Justement ils sont biologistes et viennent nous parler de la terre qui elle, c'est sûr, n'a pas de frontières quand il s'agit de climat et d'écologie. C'est à voir ce soir. Dans ce site, on vous présente Priscilla, folle du désert, une comédie musicale inspirée du film du même nom et qui met en scène l'euro-trip de trois drag queens. Elle sera jouée à Bordeaux au mois de février. Et puis bien sûr, votre nouveau rendez-vous, le Zap Nouvelle-Aquitaine, pour tout savoir de l'actualité dans la région. En deux minutes, top chrono. Fait tout de suite, on regarde les titres de votre journal. Une semaine après le début du mouvement des Gilets jaunes, la mobilisation continue. Une mobilisation qui commence à inquiéter les commerçants et plus globalement le monde de l'économie. Si la plupart soutiennent le mouvement, ils appellent le gouvernement à prendre des mesures. Toujours l'incertitude pour les salariés de Fort Blancfort, c'est aujourd'hui que le plan de reprise devait être remis à la direction du groupe automobile. Pardon, qui semble toujours s'orienter vers une fermeture de l'usine Gérondine. On fait le point dans cette édition. Et puis, vous découvrirez les coulisses d'un repas de navigateurs. Rencontre avec le cuisinier qui prépare les petits plats de François Gabart, le célèbre skipper charantais qui vient d'ailleurs de terminer la route du Rhum. La météo et une bonne nouvelle pour la journée. Demain, le soleil revient dans l'après-midi après une matinée encore bien fraîche. Au meilleur de la journée, il fera 13 degrés à Bordeaux et jusqu'à 14 à Arcachon. Les Gilets jaunes poursuivent leur mouvement. Ils ont appelé à une grande manifestation nationale à Paris demain. Plusieurs actions sont également annoncées localement. A Bordeaux, on trouve différentes informations sur les réseaux sociaux. Un rassemblement au centre commercial de Bordeaux-Lac ou encore un blocage filtrant du pont d'Aquitaine demain. Quoi qu'il en soit, les répercussions des rassemblements des Gilets jaunes commencent à inquiéter le monde économique. Le président de la CCI de Bordeaux appelle même à ouvrir les négociations sur un point essentiel, le pouvoir d'achat. Reportage de Franck Poirot. Le week-end dernier, cette épicerie de produits historiques bordelais a vu sa fréquentation baisser de 30% et son chiffre d'affaires fondre comme neige au soleil. Et pourtant, à l'occasion de Bordeaux se goûte et pour fêter les un an de son implantation, qui démarque sa dirigeante Anna P. de la Borde avait prévu des animations de dégustation avec ses principaux fournisseurs. Mais faute d'accessibilité à cause du mouvement des Gilets jaunes, certains d'entre eux n'ont pas pu accéder facilement à la boutique comme bon nombre de clients. Certains ont préféré rester chez eux par crainte de se retrouver bloqués dans d'interminables bouchons. Anna P. de la Borde a peur que cela se reproduise ce week-end. Elle n'est pas contre le combat des Gilets jaunes, sur le fond, au contraire. Mais pour elle, cette forme de protestation fait peser trop de risques à l'activité économique. Nous, on a très peur parce qu'on est en train de jouer Noël qui ne va pas tarder. Et on est vraiment la boutique à cadeaux de Bordeaux. Donc ça me fait un petit peu peur, d'autant plus qu'on est une jeune entreprise et qu'on a envie que les gens viennent nous voir parce qu'en plus c'est un plaisir de recevoir les gens chez nous. Donc quand les gens ne viennent pas parce qu'ils sont bloqués, nous ça nous frustre. Dans cette boutique, faute d'approvisionnement, certains produits commencent à manquer. Cela se vérifie aussi dans d'autres commerces, notamment à cause des blocages de certaines bases logistiques ces derniers jours, comme ici à Langon par exemple. Le monde local de l'économie s'inquiète des répercussions indirectes de cette crise, à la fois pour les salariés des commerces qui ne pourraient pas rejoindre leur lieu de travail ou encore des clients qui déserteraient les boutiques. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux tire la sonnette d'alarme. Il appelle les gilets jaunes, mais surtout le gouvernement, à se mettre autour de la table pour négocier. Le gouvernement veut aujourd'hui se passer des corps intermédiaires. Et aujourd'hui le gouvernement a fait en sorte malheureusement de se retrouver confronté en direct avec des gens qui n'ont pas d'espoir ou peu d'espoir et qui n'ont rien à perdre. Donc je crois que le gouvernement doit accepter de remettre tout le monde autour de la table pour travailler sur un sujet, pour moi fondamental, c'est améliorer le pouvoir d'achat des Français. Le monde économique comprend les revendications des gilets jaunes, mais il souhaite ardemment qu'une sortie de crise rapide de ce conflit ait lieu. Il ne faudrait pas que cette situation s'aggrave et ralentisse d'une manière générale l'économie. Les salariés pourraient, selon le président de la CCI, en être les premières victimes en subissant des mesures de chômage technique par exemple. Les gilets jaunes qui seront interdits de rassemblement dans le centre-ville de Bordeaux. Demain, le préfet de la Gironde a décidé d'interdire la manifestation dans un périmètre délimité entre, vous le voyez, les allées de Tourny et le cours Alsace-Lorraine. La préfecture craint des dérives violentes puisque plusieurs manifestations ne sont pas déclarées et n'ont pas d'organisateurs clairement identifiés. En Gironde, on rappelle que 15 personnes ont été blessées depuis le début de ce mouvement des gilets jaunes. L'avenir de l'usine Ford-Blancfort, plus que jamais en question, c'est aujourd'hui que le belge punch devait remettre son projet de reprise à Ford. Parallèlement, les négociations se poursuivent pour faire plier la multinationale. De son côté, l'État accentue la pression sur les syndicats qui étaient une nouvelle fois réunis aujourd'hui à la préfecture par le délégué interministériel nommé par le gouvernement. On fait le point avec Dominique Parmentier. « Voilà, ça va faire la troisième ou quatrième réunion de la semaine, c'est des heures et des heures de réunion, il y a un peu comme s'ils voulaient nous avoir à l'usure. Il y a une grosse pression qui est mise sur nous, à la fois de pinches et des services de l'État et du gouvernement. La part qui veulent nous faire négocier, c'est les reculs sociaux qui permettraient la reprise. Donc en fait, on est dans une situation de chantage, c'est-à-dire la reprise, elle dépendrait finalement du fait qu'on accepte des baisses de salaire et des RTT en moins et puis même une modulation du temps de travail sur plusieurs années. Donc c'est terrible parce que c'est pas possible, ils peuvent pas faire croire ça, ils peuvent pas faire croire que la reprise, elle dépendrait de ça. Mais enfin en tout cas, nous on a la pression et c'est vrai que c'est quand même une journée marathon qui commence aujourd'hui. Pas question donc pour la CGT de céder sur la question sociale, alors que d'autres syndicats laisseraient pour l'instant la porte ouverte pour éviter la fermeture de l'usine et sauver quelques 400 emplois. Mais rien ne garantit aujourd'hui que Ford acceptera le plan de reprise de punch malgré la bonne volonté affichée de l'État. L'État en effet contraint Ford du mieux qu'il peut avec Jean-Pierre Floris qui a été désigné par Bruno Le Maire pour suivre ce dossier. Mais nous sommes là en effet dans des discussions qui se crispent et Ford ne peut pas partir sur la pointe des pieds. Il ne s'agit pas que Ford évacue le problème auprès de tel ou tel repreneur. La réalité c'est que Ford doit assumer. En attendant la décision définitive de Ford prévue le 28 novembre prochain et pour peser sur ses ultimes négociations, l'intersyndical appelle salariés élus et population à manifester ensemble ce samedi matin à Blanquefort. Selon nos informations, Ford aurait accepté de repousser son ultimatum et une nouvelle réunion en présence du secrétaire d'État pourrait avoir lieu ce lundi à Bordeaux. Accompagner la transition agricole, un fonds d'investissement inédit vient d'être mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine pour favoriser l'accès au financement des agriculteurs. Aujourd'hui, l'accord de financement pour la création de fonds Alterna a été signé. Un fonds de 30 millions d'euros dont 16 qui provient de la région et 14 de l'Union européenne au profit des agriculteurs et des entreprises agricoles. Écoutez. Le projet a comme objectif final d'ortroyer plus de crédit aux petites et moyennes entreprises qui opèrent dans le secteur agricole. Comment on fait ça ? À travers une garantie gratuite qui est égale à 80% du prêt et qui permet aux agriculteurs d'avoir accès au crédit à des conditions clairement meilleures que sans la garantie. Pourquoi la Nouvelle-Aquitaine précisément s'est-elle investie dans ce projet ? Pour les agriculteurs, pour offrir aux agriculteurs des ressources à des taux écrasés, totalement garanties et garanties gratuitement grâce à l'intervention des fonds de la région et des fonds du fameux FEADER, le deuxième pilier de la PAC, et pour que nous accompagnions nos agriculteurs sur la transition agroécologique, une nouvelle agriculture qui va plus intéresser les consommateurs, les clients, et pour faire en sorte que notre région, la première région agricole d'Europe, soit en pointe la première sur ces systèmes de financement nouveaux à destination des exploitations. La transition écologique qui était également au cœur du Salon international du Monde Viti, Vinicol, qui a fermé ses portes hier, Vinitec, il n'y a pas que le contenu qui se met au vert, d'ailleurs le packaging suit aussi la tendance, notamment sur les étiquettes. Regardez. Au niveau des tendances du marché, bien évidemment, on va retrouver tout ce qui est éléments bio, éléments naturels, et nous essayons, par le travail qu'on a pu faire, d'essayer de chercher, un travail de l'an passé, c'est de chercher des véritables matières naturelles. On a développé des matières naturelles, en premier lieu, comme le cuir, le bois, le velours, et par la suite, on a développé d'autres éléments naturels, comme la toile naturelle, la toile extra-blanc, pour aller au-delà du seul papier. Sur les papiers, on essaye de faire quelques développements produits, mais la toile naturelle, par exemple, est un produit qu'on a cherché, qu'on a sourcé, pour être dans l'esprit du bio, pour que l'étiquette soit comme une peinture, pour être dans l'hypera qualité et retrouver sur le packaging toute la qualité du produit qu'a fait le vigneron. Zéro déchet, zéro gaspillage, c'est le mot d'ordre du festival ZZ. Il est installé jusqu'à demain soir au Hangar 14 à Bordeaux, sensibilisé de manière ludique. C'est l'objectif principal de cet événement qui veut permettre à tous d'adopter les bons réflexes au quotidien. Divers temps des activités pour les enfants sont d'ailleurs proposées durant ces deux journées pour remettre en question nos habitudes. Regardez. On travaille tous dans le compostage de proximité, une filière en plein essor de gestion de tout ce qui est matière organique, donc un tiers de nos poubelles, en proximité, soit chez soi, à la maison, soit dans un jardin, soit en quartier ou en résidence. L'idée de ce festival, c'est de remettre le public dans sa position de consommateur et de lui faire poser des questions qui ne se posent pas habituellement, puisqu'on a tendance à consommer de manière automatique, par réflexe, par envie. Sans jamais remettre en cause nos envies ou nos besoins. Donc on a pensé l'espace en trois zones. Une zone, j'achète ou pas, et on remet les gens en situation de se demander s'ils ont vraiment besoin d'acheter, s'ils peuvent faire autrement que d'acheter en empruntant, en louant ou alors en fabriquant eux-mêmes ce dont ils ont besoin ou envie. Ensuite, on a un deuxième espace, le plus long, et c'est normal, puisque c'est censé être la partie la plus longue de la durée du vie de l'objet, c'est son utilisation. Donc là, l'idée, c'est de montrer aux gens qu'un objet, on peut l'utiliser au mieux en le faisant durer, en l'entretenant, en le réparant en cas de besoin, ou voire en lui donnant une seconde vie et une utilité qu'il n'avait pas initialement. Et puis quand on a tout fait pour le faire durer le plus longtemps possible et que vraiment on est au bout, qu'est-ce qu'on en fait ? On évite de le jeter et on le recycle, on le donne, on lui donne une fin de vie utile qui va générer le moins de déchets possible. Et la question écologique, on en parle également ce soir dans Opinion sur TV7, vous retrouverez un débat entre deux pointures de la biologie sur l'avenir de notre planète. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'en inquiéter. Regardez cet extrait. Si on fermait les yeux et qu'on décidait, on s'en fout, l'homme n'a aucun effet sur la planète, consommons tout le pétrole et le charbon qui est disponible. Il faut bien se rendre compte que ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment apocalyptique. Donc, effectivement, des gens disent un degré ou deux, ce n'est pas grave, on aura des automnes plus chauds, c'est sympa, tant pis. Vous dites attention, c'est un leurre total. C'est-à-dire que si on se projette à plus long terme, si l'homme consomme vraiment tout le CO2, tout le pétrole qui est disponible en fermant les yeux, sans faire quand même un effort, là, on va vers quelque chose de catastrophique. Et c'est là que cette imprévoyance de l'humanité doit absolument stopper l'imprévoyance, l'arrogance et la cupidité qui va avec. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est clair que, de toute façon, pour moi, pour un biologiste que je suis, et marin, donc je m'intéresse énormément au corail, 2 degrés c'est trop pour le corail de la planète. Ça veut dire aujourd'hui que non seulement il faut arrêter d'émettre, mais commencer à enlever ce qu'on a déjà mis, avec des technologies qui ne sont ni consommatrices de charbon ni de pétrole, en fait. Comment on retire ce CO2 qui est en excès ? Ce n'est pas un fantasme, il y aura des réfugiés climatiques, il y aura probablement des guerres créées par ces conséquences. Ça paraît toujours un peu virtuel, puis ça vient doucement, puis on en parle depuis tellement longtemps, on a l'impression que ça ne va jamais venir. Ça va venir, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a cet autre aspect qui, moi, me touche, je pense, touche beaucoup de gens, c'est le côté irréversible pour ce qui concerne la biodiversité. Voilà pour ce débat passionnant à suivre sur TV7 dans votre émission Opinion, un peu plus tard ce soir. Dans le reste de l'actualité, on vous le disait, hier, les marronniers de Gambetta ont finalement été abattus après des mois de polémiques. Un abattage dans le cadre du réaménagement de la place bordelaise qui a indigné le collectif des marronniers. Il appelle donc à un rassemblement ce soir pour organiser une veillée funèbre pour ses 16 arbres. Et alors que la route du Rhum voit les derniers skippers arriver en Guadeloupe, le navigateur charentais François Gabart, qui a mené la course avant de terminer deuxième chez les Ultimes, doit aussi son succès aux petits plats cuisinés par un copain de lycée, Laurent Cybert. Faire son portrait avec Christophe Chavannot. Sur ces photos, François Gabart, qui a tout gagné en course au large à la voile, peut avoir le sourire, surtout à l'heure des repas en mer. Et pour cause, un homme se cache notamment derrière l'incroyable record du Tour du Monde à la voile, dont le Charentais est détenteur en un peu plus de 42 jours. C'est Laurent Cybert, marin, cuisinier et surtout passionné par ce qu'il fait. Copain de lycée avec François, Laurent le retrouve sur les pontons. De l'année, l'aventure commune des deux hommes autour des 48 recettes nées ici, dans les cuisines du Prince Noir à Lormont, aux côtés de Vivien Durand, le chef. On lui avait fait un petit clin d'œil en fait avec Vivien. Le record qui était détenu à l'époque par Thomas Coville était de 49 jours, donc on lui avait fait 48 recettes, sachant que s'il dépassait ces 48 jours-là, il n'aurait plus rien à manger. Mais au final, il a été bien meilleur que prévu. Il a fait 42 jours, donc il lui restait une petite semaine à finir, ce qu'il a fini du coup, durant sa route du Rhum, puisqu'il a mis environ 6-7 jours. Ça lui a permis de finir les plats de la Cambuse. Aujourd'hui, Laurent s'attelle à être toujours dans la perfection et la performance dans la nutrition. Du coup, François Gabart étant un grand amateur de lait de soja, il lui prépare toute une série de nouvelles recettes à base de soja. Tout le domaine nutritionnel de la course au large est à défricher. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, ça me tient à cœur particulièrement du fait de mes deux métiers, du fait de vouloir améliorer le quotidien, bien entendu, de François. L'intérêt de ça, c'est de travailler protéiniquement, travailler avec les bons glucides, avec les bons lipides, justement, aussi. Et ce qui est notre volonté aussi aujourd'hui, maintenant, c'est d'améliorer le quotidien des coureurs en général, puisqu'il y a tout un côté nutritionnel par nos plats, sur lequel on travaille notamment aujourd'hui avec ces produits à base de texture et de soja. C'est ce que j'arrive à faire, en fait, avec cette Cambuse. En étant marin, cuisinier, j'arrive à travailler avec le rêve des gens et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Désormais, Laurent voit plus grand pour sa production et espère l'étendre à d'autres disciplines sportives de l'extrême. Les étoiles du commerce, la cérémonie qui récompense commerçants et artisans bordelais chaque année. Elle a eu lieu hier soir à la CCI Bordeaux-Gironde. Cinq prix ont été remis par Sophie Davant, qui animait la soirée. L'étoile de l'innovation pour le garde-manger. L'étoile de l'entrepreneur pour De Grim. L'étoile au féminin pour la maison de Prune. L'étoile du public pour le bureau des possibles. Et enfin, l'étoile, coup de cœur du jury pour la boîte à part. Une soirée que TV7 vous fera revivre très prochainement. Le rugby et l'UBB qui reçoit Toulon demain au stade Chabon-Delmas. Un match que les joueurs de l'Union abordent comme une revanche après leur lourde défaite face au stade Toulousain. Lors de leur dernière rencontre de Top 14. Ils sont dangereux, c'est une équipe dangereuse parce qu'ils ont des joueurs talentueux, tout simplement. Et ils ont aussi un manager qui a prouvé à La Rochelle que c'était un grand manager du championnat. Donc il ne faut pas s'affoler, il faut être déterminé, bien préparer ce match. Et je suis persuadé que ça va le faire. Je pense que la victoire, si on gagne vraiment ce week-end, ça va nous faire vraiment du bien avec ce qui s'est passé en début de semaine. Et les interrogations qu'on a collectivement. Mais voilà, c'est un gros match qui nous attend. Du coup, il faut vraiment répondre présent à ce défi-là. Les voyances sont ouverts pour eux. Nous sommes un peu dans le flou. On vient de prendre 40-0. Ils arrivent gonflés à bloc. Bon, tous les voyants sont au vert. Et à nous de se mettre devant et de faire en sorte qu'ils foncent dans un mur. Et restez avec nous, existe-t-il une frontière étanche entre la France rurale et la France urbaine ? On en parle dans un instant, tout de suite après la pause avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada